Et coucou, c'est les successeurs ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore très en retard, n'est-ce pas ? Oui, toujours en même temps. On est toujours les derniers à part. On est plus à la bourre en ce moment. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Roi Lion 2019 en live. Il est entièrement fait en 3D. Voilà, entièrement fait en 3D. Il s'agit du film préféré à la princesse, celui de 93. Oui, du sérieux, mais attention ! Et on vous avait dit déjà qu'on en parlerait forcément un jour ou l'autre de ce 2019 qu'on a vu presque un mois après la sortie. Oui, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Je ne sais même plus quand il est sorti. Moi non plus, on a été débordé. Voilà, on a pas mal... Moi, je suis à la ramasse en Disney en ce moment, je vous avoue. Elle n'a pas vu Toi Stéphiatt. Non, elle ne l'a pas vu, non. Et donc voilà, on va revenir sur le film. Donc... Moi, tout d'abord, le côté positif, c'est vrai que visuellement, c'est magnifique. Ah oui, là... Très très beau film. Bon, ce n'est pas une vidéo qui va spoiler, parce que même si on parle de l'histoire ou quoi... Vous la connaissez tous. Il y a des petites... De toute façon, tous ceux qui voulaient le voir l'ont vu. Ouais, ouais. Je ne vois pas... Mais voilà, même sans parler de l'histoire... C'est la même chose. Rien qui se passe, on n'apprend rien de nouveau. Non, non. Non, pas du tout. Ah bah beaucoup, ils n'ont pas rajouté de nouveau lion, donc ils continuent à dire que voilà. Mais donc voilà. Donc on revient sur le côté visuel, c'est vrai que c'est très très beau, très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que sur le début, en fait, ils reprennent exactement image par image. Sur l'histoire de l'eau. Ah oui, je pense qu'au plan près, c'est la même chose. C'est vraiment image par image. Et c'est... Genre par exemple, quand l'éléphant, il sort de l'eau, sur les défenses, il y a tous les oiseaux. Ah oui. C'est exactement les mêmes. Les antilopes, les rhinocéros... Oui, c'est pareil. C'est tout pareil. Donc ça, j'ai bien aimé qu'ils gardent ce côté-là. Après... Pourquoi ? C'est la seule question que je lui pose. Quand on a vu le film, on était avec Saphira, Jotis, Fanfare, il y avait tout le monde. Ça reste très rare qu'on se retrouve aussi nombreux, que vous connaissez du moins. Et la première chose que Princesse... Alors que moi, je me dis, ouais, ils vont tous l'adorer. Moi, ça émerveille. Au cinéma, je parle. Au cinéma, c'est belles images, c'est magnifique. Mais la première chose que Princesse a dit, quand ça s'est terminé, elle a dit, je ne vois pas l'intérêt. Bah oui, vous savez... Mais même finalement, comme la plupart des films live, je ne vois pas l'intérêt. Oui, oui, oui. C'est malheureux, même s'ils sont beaux, même si ça te rend un peu nostalgique du passé. T'as envie de revoir l'autre film, quoi ? Pourquoi ? Vous faites ça ! Bah tu le sais bien, hein ? Oui, oui, mais bon... L'argent ! L'argent, l'argent ! Et voilà... Parce qu'ils savent que c'est un public qui va venir... Parce qu'ils savent, voilà, que ça va être un public nouveau finalement, puisque nous, notre génération, entre guillemets, ceux qui ont connu les anciens Disney, enfin les Disney, animés... On va vouloir aller voir. On va vouloir aller voir. Ça va être nostalgique, emmener nos enfants si on en a, pour leur faire découvrir. Quoique si un jour j'ai des enfants, je préfère leur faire regarder les Disney d'abord. Oui, il est vrai ! Tu vois que cela c'est des faux, mais bon... On ne peut pas là, on se comprend. Mais euh... Ouais, euh... Donc euh... On approfondira plus tard. Il y a des petits trucs, ils ont rajouté des petites scènes. Le film dure 30 minutes en plus quand même. Il est plus long, c'est vrai. Il est plus long, après euh... C'était pas du tout obligatoire, les scènes qu'ils ont rajouté. Mais en même temps, ils l'auraient pas mis, il y aurait eu encore moins d'intérêt. Oui. C'est vrai non, les petites scènes, elles le rajoutent un petit plus finalement. Voilà. Mais ils nous font pas trop poser plus de questions, comparé à La Baille et la Bête par exemple. Ouais, c'est vrai. Non mais non, là, moi je me suis pas posé de questions euh... Non, 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 non. C'est une histoire qui est menée quoi, vraiment. Après voilà, époustouflant dès le début, mais comme beaucoup de gens l'ont dit, le moment où il y a un petit truc qui se casse, c'est quand ils ouvrent la bouche. Oh, ouais, ça aussi. Parce que... Juste, juste le moment. Pourquoi encore plus, pourquoi de pourquoi vous avez fait ce film ? Pourquoi quand Simba revient sur la Terre des lions ? Ouais. Je sais pas qui c'est qui chante ! Elle chante très bien, on sait pas de problème. Je crois que, si je dis pas de bêtises, excusez-moi, on ne s'est pas renseigné, on n'en a pas reparlé depuis. Ouais, ça s'est fait malin. Je crois que c'est Anne Sila, je crois que c'est une fille qui a fait, qui a été en finale dans The Voice. Mais pourquoi ? Elle était si belle cette chanson. En fait, c'est Beyoncé qui a composé la musique, qui s'appelle Spirit en VO. On sait quand même un tout petit peu. Et voilà, ils ont voulu donner une truc de modernité. Et cette musique, et bah ils l'ont réutilisée à la fin. Car avant du film. Voilà, je sais pas si elle y est dans le... J'ai pas fait attention. En fait, il faudrait qu'on le revoie, mais en VO. Ouais, voilà, important. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'en rien... Ça casse tout. Je sais pas, c'est... Y a pas d'intérêt ? Après voilà, on va nous dire, oui mais bon, il faut bien que ça change un peu. Bah non, je suis désolée. Le film a beaucoup trop de similitudes. 98% de similitudes avec des dessins animés. Pour qu'on me dise qu'il fallait changer cette musique. Non, non, non. Surtout cette musique, c'était pas... Ils ont voulu faire un nouveau titre sur Le Roi Lion, qu'ils se vendent. En plus c'est Beyoncé. Donc après, je comprends qu'ils aient voulu le traduire en français. Je sais pas, elle aurait dû faire une musique du générique de fin ou un truc. Oui, le rechanter elle-même. Rechanter elle-même ou rechanter l'histoire de la vie ou... Non, j'en sais rien. Bah c'est la fin, mais tu vas dire ouais, non, le générique... Ouais, à la fin, je sais pas, refaire une chanson... Oui, ou peut-être elle rechanter sa musique. Ouais, ouais, tout simplement. Avec sa voix. Même si c'est plus des chœurs qu'une vraie chanson. Mais bon, c'est vrai que c'est le moment, je pense, qui nous a plus frustrés. Enfin, moi. Mais moi, parce que... Je le savais, parce que j'avais vu des avis qu'elle avait été... Qu'il y avait une musique de Beyoncé et qu'elle avait remplacé celle-là. Et c'est dommage, parce que du coup, c'est un peu... Enfin, il y a des bonnes idées du style Nala. Elle était déjà en train de repartir toute triste. Ouais, ça c'était bien. Et il la rattrape et puis elle le pré-repart. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est... Bon, du coup, commençons par le début. Là, on vous a parlé des plus gros points pour nous, donc... Donc déjà, on vous conseille d'aller le voir. Oui. Mais au moins le voir. Franchement, il faut le voir. Il faut le voir pour le croire. Après, si on me dit, je préfère le film 2019 au dessin animé, je comprends pas trop. Après, si c'est des gens qui ont toujours connu le... Enfin, comment dire... Qui ont jamais connu le dessin animé et qui voient pour la première fois celui-ci, finalement, ils préfèrent le film. Après, c'est possible. On a tous les avis. Ah oui, oui, mais bien sûr. Après... Mais pour nous, non, non. Pour nous, ce sera toujours celui de 93. On va essayer de structurer cet avis un peu comme on le fait dans les Disney Episodes, en commençant par le scénario. Déjà, ce qu'on peut dire, par rapport au scénario, il y a des choses qui changent. On va parler des choses qui changent. Ils ont donné une petite scène à Nala qui s'enfuit de la Terre des lions. Mais bon, ça paraît un peu trop forcé parce que la Terre des lions... Enfin, je veux dire, le rocher, il est en plein milieu. Il y aurait des milliers d'endroits où elle peut passer. Et forcément, elle passe entre les hyènes escarres. Bon, on va pas chipoter, mais... Parce qu'il y en a partout des hyènes. C'est sympa parce que du coup, on stresse un peu. Parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Ouais, on stresse un peu pour elle. On sait pas si elle va arriver à partir et finalement, Zazu fait diversion. Voilà. Et elle arrive à s'escape. Ils ont intégré le lion s'endort ce soir en musique qui vient de la série de Timon et Pumba. Parce que le lion est mort ce soir, on sait que c'est pas... Voilà. Mais dans la série Timon et Pumba, il y a le lion s'endort ce soir. Et là, on voit Timon et Pumba qui la chante. Et ça passe très bien. Ça passe très bien parce que c'est même une petite scène drôle. T'as les autres animaux de la forêt qui viennent en rythme et tout, qui chantent avec eux. Tout à fait. Et après, Nala qui arrive pour croquer Pumba. Pour rester dans le scénario sans parler des personnages, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les personnages. Qu'est-ce qu'ils ont modifié de notable ? Timon et Pumba vivent avec plein d'autres gens. Comme une espèce de secte de Yiki, on peut dire. Après, ça c'est pas dérangeant du tout. Les autres animaux, ouais. Bah oui, mais en même temps, oui, c'est vrai que... Le seul truc qu'il fait douter, c'est que quand il dit... Ah, j'aimerais l'arranger une antilope, il y a une antilope qui fait oh oh. Donc ça veut dire que les antilopes sont... Alors dans le film, dans le dessin animé, on croirait pas. On parle pas de la guerre du roi lion, parce que c'est totalement à part. Et pour moi, c'est pas canon. Il faudrait que j'en reparle d'ailleurs, parce qu'il y a plein de trucs illogiques, qui montrent que ça fait pas partie vraiment de ça. Oui, c'est à part. Voilà. Qu'est-ce que tu dis ? Voilà, l'antilope fait oh oh. Donc ça veut dire que depuis le début, en fait, ils chassent des animaux intelligents. Et les animaux qui sont là au début du roi lion, donc ils savent très bien qu'ils vont se faire bouffer quoi. Alors qu'on aurait pu croire qu'ils étaient peut-être pas très intelligents ou en dessous des lions. Mais non, là, en gros, il nous explique que si on voyait Mufasa et Simba chassés, on les aimerait peut-être un peu moins. Parce que du coup, ça veut dire non, on est même branchés. Tu vois, je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Si, 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 c'est vrai. Mais on n'y pense pas, ça, finalement, quand on parle de... Mais oui, voilà. C'est le seul truc qui m'a... ça m'a pas dérangé, mais ça m'a fait me dire ouh là là. Ouais, c'est vrai que tu pourrais, oui, ça pourrait poser une problématique. Sinon, ça, ça parle un peu du personnage de Rafiki. Mais pour rester dans le truc, ce qui m'a fait bizarre dans le film, c'est qu'il y a deux moments. Au moment où Pumba dit à chaque fois que je pète et qu'il dit, ah mais d'habitude tu m'arrêtes. Et après, quand on voit Rafiki qui sort son bâton et qu'il dit, ah mon vieil ami. Ces deux moments, ça me fait comme si... comme c'est plus des scènes de suite. Ouais, c'est vrai que quand Rafiki reprend son bâton, il le reprend qu'à la fin. Et on sait pas d'où il vient, il dit mon vieil ami. Est-ce qu'il a voulu dire par là que dans son passé il se battait ? Au tout début, quand il prend Simba et qu'il le présente à tout le monde, il n'a pas le bâton. Non, non, il n'a pas son bâton. Je pense qu'ils ont voulu montrer que c'était un vieux singe, qu'il était fatigué et qu'il avait un bâton qui se battait dans le temps. Mais c'est du genre de scène qui... Oui, oui, c'est un peu... Et puis comme tu dis, comme Pumba, à chaque fois que je pète, oui, normalement tu m'arrêtes. C'était rigolo pour le coup. C'était rigolo parce qu'on s'y attendait pas, on a vraiment donné qu'ils disent bel organe, merci. Mais c'est... mais après comme Tomon et Pumba sont un peu, on va dire, en dehors de l'univers. C'est-à-dire qu'ils ont leur série où ils vont à Paris et machin. Du coup ça fait des personnages très cartoon. C'est très loufoque, voilà, les deux personnages. Donc ça passait quoi, c'était vraiment des choses qui passaient. Un autre moment du scénario en parlant un peu des personnages que j'ai trouvé une bonne idée, c'est que les hyènes sont beaucoup plus nombreuses parce que du coup plus facile à animer aujourd'hui. Qu'ils ont fait Shenzi en chef, ce qui ne m'a pas dérangé du tout. Parce que pour moi ça a toujours été... Ça a été elle la bosse. Ça a toujours été une leadeuse même dans le dessin animé pour moi. Donc c'était une très bonne idée. Et que Ed parle ! Ouais, ouais, ouais. Ça c'était bizarre. Et ce qui a changé totalement de personnalité d'ailleurs. Ah carrément, oui, carrément ! Bon, ils se sont allés, ils se sont allés un peu con quand même. Par contre, ça m'a pas dérangé. Mais ça m'a fait bizarre le fait que Scar ne connaissait pas du tout les hyènes par contre. C'était vraiment bizarre. Il arrive, il aurait pu se faire tuer, il n'y a que tous les risques. Ouais, ouais. Après voilà, c'est pareil, ça ne dérange pas parce que c'est pas très grave. Mais tu te dis, les hyènes, elles acceptent. Il y a le frère du lion, il y a le frère du roi. Il pourrait limite le capturer pour faire du chantage à Mufasa et ça marcherait parce qu'on sait que Mufasa aime son frère. D'une façon dont on le sait. Après, c'est parce que simplement Scar leur a dit qu'il voulait le tuer. Et puis c'est le but aussi des hyènes, donc forcément... Et sinon, ce qui ne fait pas partie du scénario et je pense que sinon on a fait le tour des petites nouveautés. Ce qui ne fait pas partie du scénario qu'ils ont rajouté, c'est les poils de Simba qui avant c'était de la poussière avec des poils. Là ils en ont fait une seule touffe de poils. En gros, quand ils s'affalent sur le sol et sa touffe de poils, enfin, que Rafiki retrouve en fait. Scène très iconique et très belle. Là c'est vraiment une touffe de poils qui parcourt le monde dans la braise du monde. Elle passe par tous les endroits possibles et inimaginables. Elle se fait la manger par une girafe. Voilà, elle se fait la manger par une girafe. Après elle finit en spray de bousier. Et elle se fait trimballer. Pousser par un bousier. Voilà, pousser par un bousier. Et puis Rafiki, je ne sais plus comment il la retrouve. Ben il l'attrape comme ça en fait. Alors je ne sais pas, dans le dessin animé il y avait un truc tellement plus rigolo en fait, qui faisait comme une espèce de chien. Ouais, un tour de magie, je ne sais pas. Ouais, ouais, c'était bon. Après il croquait son bras. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est scénario nouveau. Sinon tout le reste à peu près pareil. Après ce qu'on peut noter avant d'aller dans les personnages, c'est vraiment les scènes sont beaucoup moins épiques. On peut en parler tout de suite de ça. La mort de Mufasa avec Princesse, on s'attendait, on s'est dit, ouah, ça fait un vrai lion. C'est poignant, c'est... Hélas, non. Il s'allonge. Il s'allonge et puis... Mais même, tu vois dans le dessin animé, il pleure forcément. Tu vois l'alarme, tu ne peux pas faire pleurer un lion. Les émotions, c'est un truc qui manque beaucoup dans celui-là. Parce qu'ils ont voulu faire un truc réaliste. Et puis c'est vrai, dans la scène où il meurt, il fallait qu'il tire l'oreille. Il passe sous la patte et tout. Et puis... Là, non. Il se pose à côté et puis il attend. En fait, mes émotions étaient prêtes. Donc au final, t'étais déçu. Non, non, mais au final, ma plus grosse déception sont venues du fait que je m'attendais, parce que je connais le roi lion. Et du coup, je me suis dit, mais je ne suis pas ému. Je m'attendais à être ému, tu vois. Et même toi, tu vois, je te regardais du coin de l'oeil, t'avais pas l'air d'être... Non, ça va, pas plus que ça. Alors que le dessin animé, je pleure à chaque fois. Et puis, quand on voit Pumu face à tomber, on sort de l'oeil de Simba, ça fait très... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On fait un dézoom de Simba qui, là, on va arriver sur les personnages, qui quand ils hurlent ou quand ils parlent fort, leur bouche ne dépasse pas ça du style, si Princess fait juste ça, et bien ça va, vas-y. Voilà. C'est l'impression... Je ferai un zoom. En fait, ils sont bloqués parce qu'ils ont voulu faire un truc de réaliste. Alors que voilà, les animés... Mais oui, voilà, ils ont été bloqués par le fait qu'ils voulaient trop rester réels. Et au final, leur bouche ne s'ouvre pas. Enfin, ça fait pas comme... Comme une gueule de lion qui crie. Je sais pas si j'aurais préféré, dites-nous en commentaire, toi aussi, dis-moi, si j'aurais pas préféré que ça soit comme l'Incroyable Voyage. Et bien, figure-toi qu'il faudrait que je le revoie, celui-là, parce que ça fait une énorme idée que j'ai pas vu. Ouais, mais tu vois, c'est du style qui ferme la bouche. Ils ont toujours la bouche fermée et ils se comprennent entre eux, tu vois. Et je me suis dit... Ah oui ! Soit juste des paroles, en fait. Voilà, des pensées. Voilà. Je me dis, est-ce que... Ouais. Mais après, il y aurait eu le problème des émotions, parce qu'il n'y a aucune émotion, mise à part sur le personnage de Timon. Oui. C'est le seul. Il parle bien dans le... La pan... Pas, la panthère rose. Panthère rose Disney. Mais quoi ? C'est joli. Le livre de la jungle. Il parle bien aussi. Il parle, mais ça me paraît moins ridicule. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'ils ont fait un... Pour toi, c'est les mêmes... Je crois qu'ils ont osé faire des expressions un peu plus. Alors que le dessin animé, vous pouvez faire toutes les émotions goulées, ça peut être cartoon. Vous voyez vraiment les yeux de Simba, comme ça... Comme ça... Là, c'est... Papa. 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 Voilà. Renons donc sur les personnages. Euh... Ben... Les... Eh ben, voilà. Moi, j'étais vraiment sceptique par rapport à Timon et Plumba, parce que... Par rapport au doublage, en fait. Hum, hum, hum. Et au final, c'est eux qui passent le mieux. Et au final, voilà, c'est eux qui passent le mieux. Après, j'ai rien contre Jamel Debbouze, mais j'avais peur que ça fasse vraiment trop... Jamel Debbouze. Trop Jamel Debbouze. Trop Jamel Debbouze. Simplement. Et finalement, nous, comme tu dis, c'est ceux qui passent le mieux. Oui, oui. Enfin... Alors que dans Toy Story 4, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais dans Toy Story 4, Jamel... Jamel fait du Jamel. Moi, j'étais, oh là là... Bon, ça passe, c'est un personnage comique, mais là, c'est Timon. C'est un personnage comique, mais c'est un personnage... Mais ouais, mais c'est... Et ça passe super bien. Après, on n'a pas compris pourquoi. Alors que le doubleur de Timon, le doubleur de... Les comédiens de doublage... De Simba adulte, voilà. De Simba adulte, de Timon et de Plumba sont encore vivants. Peut-être même celle de Nala. Mais non. Ils ont choisi de prendre que Jean Reno. Que Jean Reno. Et c'est pour ça que ça nous fait bizarre. Et Jean Reno, c'est vrai que... Bon, bah, il dit quasiment les mêmes choses, hein, à part... Ah oui, au lieu de dire N'oublie pas qui tu es, c'est N'oublie jamais. Alors que je suis allée au cinéma, là, juste avant-hier, et j'ai revu la bande-annonce, et il dit... N'oublie pas. C'est dommage. C'est bizarre. En fait, ils ont fait ça dans la bande-annonce qui n'est pas dans la version par le film. Mais peut-être qu'il dit N'oublie pas, mais le truc qui est important, c'est N'oublie pas qui tu es. Mais oui, c'est ça. C'est symbolique du royaume. Et là, il dit N'oublie jamais. Non, je suis. Ça m'a un petit peu... Après, voilà, c'est la VF. Mais bon, voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait qu'on le voit en VO. Voilà. Mais c'est très dommage, là-dessus, parce que c'est... Après, voilà, vous allez dire, il faut faire du changement, mais non, là, c'est beaucoup trop important. Mais non, mais déjà, il ne fallait pas le faire, comme ça, on n'aurait rien changé. C'est vrai. Content, on était sceptique. Enfin, sceptique. Je suis content de l'avoir vu. Non, moi, je suis contente. Je suis contente, mais... Bah, en fait, c'est très difficile de parler des personnages sans parler du doublage. Donc, on va parler que du doublage qu'on a vu. Les enfants ont Simba Inala, ça va très bien. Oui. Le plus dérangeant... À part quand il chante. Oui, bah voilà. Ça fait un peu... Ça fait un peu... Le truc, c'est que Ryan Benzetti qui fait la voix de Simba adulte, et ça va très bien quand il parle. Ouais. Mais quand il chante, ou quand il gueule à la fin, contre Scar, ça fait... Il est trop jeune, Ryan Benzetti. Oui, oui. Il a pas une... Touche pas à ma mère ! C'était pas ça, on est d'accord. Mais je sais pas, la voix d'Emmanuel Curtil est tellement... Elle impose, elle est puissante, elle fait royale. Elle fait royale. Et pourquoi ils l'ont pas rappelé ? Le doubleur d'ailleurs, le comédien de doublage qui faisait Simba petit, jeune, enfant, dans 1993, il a dit qu'il voulait pas aller le voir parce qu'il a pas compris pourquoi on a rappelé que Jean Reynaud. C'est ce que je disais à Jotis. Je lui disais, ça se trouve, Jean Reynaud, il a du coûter cher. Et ils ont dit, on va prendre la plus grande star. Et au final, ils auraient dû soit toutes les changer. Soit toutes les changer, soit toutes les reprendre. Du moins les personnages. Du moins les personnages. Et puis les vivants. Parce que Zazu il a changé, mais ça passe. Ils ont décédé depuis le temps. Oui, oui. Mais euh... Ouais, non... Raffiki par contre, le doubleur, j'ai pas réussi à comprendre qui c'était. Non, non, non. C'était moins... Ils ont voulu en faire un vieux singe. D'ailleurs, Raffiki est beaucoup moins vivant. Normalement, c'est le doubleur d'Eddie Murphy. Oui, oui, je crois. Oui, mais bon, lui, par contre, il est décédé. Ah, d'accord. Mais euh... Mais sinon... Sinon, voilà. Et Mofasa, le problème, c'est juste... Le problème, c'est parce que c'est Jean Reynaud qui l'a refait, je pense. Il aurait fallu que tout le monde... Que tout le monde soit changé, ouais, en fait. Autant, parce que là, du coup, ça fait trop bizarre. Ça fait... Ouais, ça fait bizarre. Tu sens qu'il a plus la voix comme... Même prestance. Tu sens qu'il a vieilli, quoi. Enfin, vieilli. Je réfléchis. Bah, Shenzi, c'est génial qu'elle soit mise en avant. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Et même sa voix, ça passait. Ouais. Vraiment. Bah là, alors qu'elle... Là, elle est vivante aussi. Et Scar, ça va, à part quand il chante. Ça va, ouais. Et là, on va parler des musiques. Alors, l'histoire de la vie, aucun problème. Même s'il y a des petites différentes... Alors, toutes les musiques sans chant ont été refaites plus belles... Enfin, plus belles, différemment. Et ça passe. Alors, on va commencer par... On va faire les chansons. Ouais. L'histoire de la vie, nickel. Même s'ils ont changé les petits points. Ouais. Au lieu de... Tu t'éveilles au merveille. Ça a plus fait... Tu t'éveilles au merveille. Ouais, ouais. C'est peut-être pas ça, mais bon. Toutes les musiques... Un peu différées, mais ça passe. Franchement, elle était pas... Voilà. Sérieusement, ça va très bien. Euh... Après, la musique d'après, c'est... Eh bien, c'est... Je voudrais être roi. Je voudrais être roi. Alors, qui est très bien interprétée. Mais par contre, on se croirait dans un... Ou un lion qui se promène. Je voudrais déjà être roi. Parce que... Avec la bouche qui ne s'ouvre que de ça. Il pouvait pas monter sur les autruches et monter sur les giraffes et monter... Et faire la pyramide d'animaux. Voilà. Ça, on s'en doutait. C'est pas possible. Mais... Après, c'est très joli, mais c'est... Non, non. C'est un documentaire. C'est un documentaire. Alors, dans le dessin animé, parfois, on se dit... Attends, c'était Nala. Est-ce que c'est Nala ? Est-ce que c'est Simba ? Et là, on s'entend plus Nala. Et à la fin, j'ai adoré le fait de... Qu'ils ont bien invité. Je voudrais déjà être roi. Mais ils l'ont... Je sais pas. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Que par rapport au dessin animé, ils ont plus poussé la fin. Ah ouais. Donc au niveau musical, nickel. Mais au niveau visuel, et ben, ça fait pas le cartoon. Voilà. Il faut que ça fasse réaliste. Et moi, je le répète. Je le répéterai, hein. Mais quand ? Je voudrais déjà être roi. La bouche. Roi. Simba. Je voudrais déjà être roi. Enfin voilà. Parce qu'il a sa bouche qui est bloquée. Parce que c'est un lion. Voilà. Après, c'est soyez prêtes. Alors là. Ah bah c'est soyez prêtes. Au départ, elle devait pas y être. D'après ce qu'on avait entendu. Et puis finalement, elle y est, mais en tout petit... Et c'est ridicule. Ça ne va pas du tout. À la fin, j'ai cru qu'il allait partir en opéra. Soyez prêtes. Soyez prêtes. Soyez prêtes. Soyez prêtes. Ah, stop. Stop. Quelqu'un envoyait lui un caillou. Arrêtez. Dans un cimetière d'éléphant qui n'est pas un cimetière. Non. En fait, c'est d'un endroit où il n'y a que des rochers. Et de la boue. Et de la boue. Vous voyez une cage thoracique et c'est tout. Et c'est un cimetière d'éléphant. C'est pas un cimetière du tout. Ils auraient pas du dire que c'était un cimetière d'éléphant. Non, non, non. Ils auraient du laisser l'endroit où... Je sais pas comment ils disent. Ils auraient dit ne va pas dans mon ombre. Voilà, l'ombre et puis voilà. Donc voilà, cette musique est la pire pour moi. Bah oui parce que... Elle est même pas entière. Je sais pas si j'aurais préféré qu'ils la mettent ou pas. Je vous avoue, je sais pas. Mais après j'ai bien aimé... J'ai bien aimé le dézoom de la fin. Mais qui par contre me fait plus penser au dézoom du Roi Lion 2. Avec la méchante. J'oublie son nom. Zira. Zira. Parce qu'elle, elle est en route d'un espèce de truc de thermique. Et il y a un dézoom. Et là c'est un peu pareil. Il y a la lune, bon ça passe. Et le personnage de Scar, ça va sérieusement. Oui, ça va. Même si... Ah voyez, il y a un truc qui m'a choqué. C'est la scène entre Simba... Et désolé, on mélange tout. Entre Simba et Scar. Ou Simba, on dirait qu'il provoque Scar. Oh, tu te rends compte ? Ça va faire bizarre. C'est moi qui vais te donner des ordres. Et tu vois Scar. Je sais pas. Alors dans le dessin animé, c'est normal. C'est un gosse normal. Et du coup, ça fait de Scar quelqu'un d'encore plus méchant. Parce que là, ça fait... Eh, je te pique ta place. Ah oui, 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 oui. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu vois. Bon après, c'est qu'un détail, mais c'est LE changement de dialogue que j'ai pas aimé. Ouais, ouais. Après tout le reste, ça va... Même si le fait qu'il manque d'émotion, que les scènes manquent de puissance, comme la scène où il se couche là où il y a les... Oui. Normalement, on le voit de loin et c'est très poétique. Là, j'avais même pas reconnu la scène. Ah si, il se couche, mais il se couche. Mais j'avais même pas reconnu la scène. Oui, moi je l'ai reconnu, mais... Parlons de Mufasa dans les nuages aussi. Enfin, Mufasa, le nuage. Le nuage, parce qu'on voit même pas la tête de Mufasa. On voit les éclairs une demi-seconde. Bon, d'accord, ça fait peut-être plus réaliste, mais c'est un lion qui parle à un lion mort, donc le réalisme. Pareil, toute cette scène qui est dans le dessin animé magnifique, où il est dans les ronces, où il suit la fille. Là, on ressent rien. On ressent rien. Il court. Il court et... Pourtant, là, il y a bien la musique et tout derrière. Comme quand Pumba, il se coince sous un truc. Non, là, il se coince pas. Non, il se coince pas. Il passe et il se coince pas. Voilà. Bon, ça c'est pas grave. Je fais pas grave. Après, la musique d'après. La musique d'après, eh ben... L'amour brise sous les étoiles. En pleine journée. En pleine journée. Je me suis dit, bon, on va voir le soleil se coucher. Je n'ai pas vu le soleil se coucher. Peut-être qu'il se couche, mais on ne voit pas. Non, mais dans le dessin animé, c'est le crépuscule. Oui, mais on voit bien qu'il commence à faire nuit. Et là, non, c'est vraiment la pleine journée. Il doit être 4 heures, quoi. Ouais. Ouais. Et là, l'amour brise sous les étoiles, chanté par Ryan et Anne, je crois. Ça passe. Ouais, ouais, le jour lui, ça va. Ça passe. Mais il n'y a pas d'amour sous les étoiles. Ils auraient pu, pour le coup, mettre l'original avec Elton John. Pourquoi pas, par exemple. Après, voilà, ils vont se dire, soit on met ton anglais, soit on met ton français. Et là, ça aurait coincé. Mais la scène m'a beaucoup marqué. Je ne me souviens même plus trop ce qui se passe. Je crois qu'on les voit voir. Bah, oui, tu refais la même scène. Mais ils ne sautent pas dans l'eau, tu sais. On a oublié Kono Matata. Ah, Kono Matata. Pour Clou, j'ai l'impression que la scène passe beaucoup plus vite quand il grandit, du coup. J'ai l'impression que ça passe vite. Parce qu'au lieu que ça se passe devant la cascade... Ça doit se passer devant la cascade, mais je crois... Ça change de plan, oui. Enfin, la lumière est plus belle dans le dessin animé, je trouve. Et la musique est plus... Et je trouve que c'est plus beau. Après, à la fin, Simba qui part en trip. On a oublié de parler d'un personnage important. C'est Pumbaa Jeune. Oui, c'est trop mignon. Ça, c'était trop mignon et c'était une super bonne idée. J'ai adoré, franchement. Et Hakuna Matata, rien à dire. C'est normal. Même si à la fin, Simba se la pète un peu. Ouais. Bon, c'est pareil. Il le fait un peu dans le dessin animé. C'est drôle, ça. Ça va. Et après, c'est tout. Donc là, on revient sur le poil. Et puis... Le spirit... Et puis, ouais, le spirit of... Bien, on le sait, là. Il faudrait qu'on le regardera en VO. En VO, ouais. On en reparlera sûrement pas. Mais je mettrais peut-être un petit avis sur Snap ou sur Insta. Ouais. Mais... Mais voilà. C'est au niveau des musiques... Voilà. Et maintenant, de quoi est-ce qu'on peut... Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, ce n'est pas une déception parce qu'on s'attendait déjà que... Voilà. Qu'il allait... Que ça allait faire la même chose. Mais je m'attendais à voir des plus belles images à des moments. Enfin, les images sont belles, mais des scènes plus jolies. Ouais. Plus jolies. Comme par exemple, je le répète, là où Simba se couche et on voit l'herbe et tout ça. Ouais, ouais. La poussière, les pétales et tout ça. Bah là, ça fait... Voilà. C'est dommage. Il y a un truc qui manque. Ils auraient pu faire un truc avec plus de prestance, plus de beauté à certains moments. Ils l'ont pas fait. Je trouve ça dommage. Mais... En fait, je trouve que finalement, c'est vraiment l'histoire de la vie, la toute première partie, qui est la mieux faite. Enfin, la mieux faite. Oui, parce que c'est la même chose. Parce que c'est la même chose, c'est ça. Et... Non, mais c'est ça. Et il me semble qu'ils ont mis dans le générique Il vit en toi, d'ailleurs. Qui est une des musiques préférées du Roi Lion, qui vient du Roi Lion 2. Oui, oui, le 2. Il est dans générique, ouais. Et du coup, c'est une très bonne idée. Je crois que... Ah oui, et ils ont fait un petit clin d'oeil à la bête et à la bête aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ils ont enlevé la scène de la wayenne. Quand la wayne, voilà. Quand ils font des versions de Timo et Pumba, « Hey, mais t'es complètement fou, je vais pas me déguiser en wayne. » Voilà. Voilà. Là, ils ont fait... Mes demoiselles. Et là, en VO, il doit pas mentir. C'est la fête ? Ah oui. Ça va être ça, en VO ? Là, il dit, c'est la fête. Il se barre. Et ils ont fait Pumba qui se bat vraiment bien. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Donc, euh... Eh ben, enfin, je vais faire l'idiot, mais... Si je lui donnerais une note pour vous donner une ordre d'idée, je mettrais... Sur 20 ou sur 10 ? Sur, on va dire, 10. Je mettrais... Ah putain, je... Non, on peut pas noter, en fait. Non, on peut pas noter. Non, on peut pas. Non, non, parce que c'est un film qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu. C'est ça, tu peux pas. Tu peux pas noter, il y a ce film. Ben, si vous voulez le noter, notez-le. Mais euh... Non, moi, j'en ai un bon, voilà. A voir, une fois. Et je crois que c'est le film qui a fait le plus d'entrées en France en 2019, au jour d'aujourd'hui. Mais oui, parce que... Parce qu'il y a plus de... On vous parle. Tu voyais là-bas, sur Facebook, les entrées, machin. T'as 1 million, 2 millions, 3 millions. Il est à 6 millions le jour du temps de cette vidéo. Ouais, il est à 6 millions. Donc, je crois qu'il a battu... Si je me trompe pas. Il a battu Aladin ? Il a battu... Oui, parce qu'il a battu... Il a battu Adlanger. En France, attention. Ah bon ? Oui, en France. Oui, parce que les gens vont voir un truc qu'il sait qu'ils vont aimer. Parce que, regarde, on a aimé, nous. Oui. On peut pas dire qu'on a pas aimé. Mais... Il y aurait pas eu... D'ailleurs, on a toujours pas vu Aladin. Alors qu'il paraît que c'est une des meilleures, d'après la vie globale que j'ai pu voir... Adaptation ? Une des meilleures adaptations depuis qu'ils ont fait des Disney. Est-ce que Yago parle ? Très bonne idée. De toute façon, là, on a qu'à attendre de... On attend qu'ils sortent en DVD. On regardera ensemble. On vous en parlera tout de suite après, promis. Ça fait tard, on le sait, mais... Donc allez le voir. Il vaut tard que jamais. Voilà. Allez le voir. Parce que vraiment, visuellement, c'est très bien. Et après, bah... Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire surtout. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et suivez la chaîne parce que Buck vous prépare une vidéo. Je peux pas trop en parler. Une vidéo qui en parlera en partie. Oui. Voilà. Qui vous, lui, fera un bon... Un bon... Une bonne analyse. Une bonne analyse. Une bonne critique de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien d'avoir fait ce genre de film-là. Oui, voilà. Et de toute façon, on l'a pas fini parce que n'oublie pas qu'il y a Ariel qui arrive. Il y a peut-être Tara, mais ça c'est loin. Il y a Quasimodo. Quasimodo. Mulan est celui qui m'aime le plus. Parce qu'ils ont l'air d'avoir enlevé tout le côté cartoon. Donc ça va être peut-être un film de guerre, justement. De guerre, ouais, vraiment. Mais faut que ça reste quand même... Enfin, si c'est Disney, faut que ça reste au public, quoi. Oui, 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 oui. C'est ce que je pensais. Ça veut pas être baston tout le long du film, quoi. Non, 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 c'est sûr. Mais bon, comme... Apparemment, s'il n'y a pas mon chou... A voir, à voir. Mais s'ils arrêtent Disney et qu'ils ont fait un truc sérieux, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Même si j'ai l'impression qu'elle a les cheveux beaucoup trop longs, même quand elle s'entraîne. Alors que normalement, elle devrait les avoir là. J'ai l'impression qu'elle les a là. Bah, elle les a pas coupés, en fait. Ah bon ? Non. Et ça veut dire qu'ils ont enlevé une scène... Tu te souviens ? Tellement épique ! Quelle réveille la matrice. Seuls les meilleurs comprendront. Et bon, voilà. On espère que ça a pas été trop long. Tous ceux qui sont arrivés là, dites, j'aime les raviolis en commentaire. J'aime les raviolis en commentaire. Et on mettra un petit coeur et un petit commentaire à tous ceux qui ont dit qu'ils aimaient les raviolis. Allez, bisous ! Bientôt ! J'aime les raviolis. Bientôt !